La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité reste dominée par le report des locales et également le vote du projet de loi à l'Assemblée Nationale. A la une de source A, l'on nous apprend que les experts ont tranché sur le désaccord autour de la durée de l'évaluation du processus électoral. Le ministre de l'Intérieur motive, invoque la suspension des travaux de la Commission politique du dialogue national de plus de six mois pour justifier le report des locales. Maki coupe la poire en deux, renchérit pour sa part en quête, qui nous parle d'une tension autour des élections locales. Nos confrères nous apprennent que la majorité proposée février 2022, l'opposition décembre 2021, Maki a décidé du 31 janvier 2022. Report des locales, l'Assemblée Nationale donne sa caution, barre à sa une, Sud Quotidien, qui nous apprend par ailleurs que les élections sont prévues au plus tard le 31 janvier 2022 et non le 27 février 2022. Les locales, reportés au 31 janvier 2022, titres par conséquent Vox Populi, qui nous rapportent la longue séance de vote hier du projet de loi numéro 5 2021. Le journal nous propose un retour sur une folle journée de procédures et de débats houleux et nous apprend qu'Antoine Djam a résisté aux assauts de flamboyants opposants, démonté également deux questions préalables et préjudicielles. Et dans l'Assemblée Nationale, on s'intéresse à la paix des braves dans le secteur de la pêche. Le Gépès et le Cap autour d'Alundoy barra sa une, l'Assemblée Nationale. Le journal renseigne à sa page 2 que le chef de l'État a annoncé la tenue en fin mai d'un conseil présidentiel sur la pêche artisanale en vue de la mise en œuvre d'une stratégie nationale de relance de secteur d'activité. A partir de juin prochain, le ministre des Pêches Alundoy a reçu donc les industriels du secteur pour recueillir leurs avis. Pour une fois, il avait autour de lui le Gépès et le Cap d'Alundoy pour aborder plusieurs questions liées à leur domaine d'activité. Et sur cette réunion avec tous les segments du secteur des pêches, dans le cadre de l'employabilité des jeunes, nous apprend qu'Alundoy enjambe le temps. Nos confrères renseignent que pour une grande première, que ce soit le Gépès de Saersec, le Cap d'Alundoy, le Cossépro, le CFT2, le groupe Maritalia, entre autres, tous ont répondu à l'appel du ministre. Pape Dembabite, directeur général de la Sénélec, est dans l'île quotidien. D'après lui, le Sénégal émergent passera par l'émergence du Sénégal entrepreneur. La Sénélec verra ses capacités de producteur renforcées, avant d'indiquer toujours dans ce journal l'impact positif sur les tarifs de l'électricité. Et dans 24 heures, l'on retrouve Maligay qui crache du feu sur Rahma et compagnie. Les partisans du président de la République ne dansent pas sur la même longueur d'onde. Au niveau de Kaulak, nous apprennent nos confrères de 24 heures. Et Libération, pendant ce temps, nous fait connaître Guning, le héros de l'ambre qui a évité le pire relative à l'explosion d'un puits de gaz à Ngadjaga. Décédé à la suite de graves blessures, il a tenté de maîtriser la fuite après avoir demandé à tous les ouvriers de partir, renseigne ce journal qui nous apprend par ailleurs que malgré ces blessures, Henri-Michael Guning a évacué un camion-citerne rempli de gaz liquide qui se trouvait près du puits avant de s'écrouler. À lire les détails dans Libération de ce matin. Et dans Dakar Times, l'on s'intéresse ce matin à l'attaque terroriste de l'État islamique. « Comprendre ce qui se passe au Mozambique Barassa 1 », ce journal qui nous rapporte la situation qui est selon nos confrères chaotiques en Mozambique, où les islamistes armés qui se sont emparés samedi 27 mars 2021 de la ville de Palma à seulement 10 kilomètres d'un méga-projet gazier de plusieurs milliards d'euros pilotés par le groupe français Total sème la terreur depuis plus de trois ans dans le nord-est du pays. Sport avec le journal SAD qui nous propose un week-end de feu en Europe. Paris Saint-Germain, Lille, Leipzig, Bayern, Leicester City, Seville, Atletico, des derbys à suivre ce week-end. Nos confrères nous parlent d'une finale pour le titre entre Parisiens et Lillois. Les Bavarois peuvent tuer le suspense en gagnant notre stade qui nous apprend par ailleurs que les citoyennes veulent filer tout droit vers un nouveau titre. « Régalez-nous ! » s'exclame Sounoulambe qui nous rapporte ce matin la saison 3 ce 4 avril avec l'affiche « Lac de Hume ». D'après ce journal, Hume est convoqué à 16h45, quant à Lac, il est lui convoqué à 17h. Nos confrères s'interrogent si Lac 2 mettra fin à la razia de Meusen depuis 22 ans à Wallo. Au moment où Pekin décrète le dor d'orat, nous dit Sounoulambe. Réoumi Quotidjan, pour terminer dans sa version Pupol, nous propose ce matin un entretien avec Abou Choubalo. Je préfère qu'on me texte de Don Juan plutôt que de Gué. Donne ce dernier dans les colonnes du journal du groupe Promo Consulting. Je n'ai jamais été marabouté, lâche Abou Choubalo dans les colonnes de Réoumi Quotidjan. A vos journaux et bonne lecture à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.